Sur Sud Radio, Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'invité du jour. L'invité du jour c'est Julie Tatton, bonjour Julie, merci d'être avec nous pour nous parler de l'île de la tentation. C'est une émission qui est assez ancienne, qui a 17 ans, qui avait été lancée sur TF1 en 2017, vous faites le calcul. Elle revient sur W9 ce soir à 21h, alors peut-être que je vais commencer par faire ce que je fais régulièrement, regardez sur Google quand on tape votre nom, donc ressort île de la tentation, donc visiblement il y a... Ça c'est bien, après il y a taille, ce qui est à peu près le cas de tous les gens qu'on reçoit, donc vous voulez savoir combien vous mesurez ? Oui, 1m68. Ah bon ? Ah mais vous êtes petite ! Ah oui, c'est bien aussi, un an ! Ensuite il y a Miss, parce que vous avez été Miss Belgique en 2003, et après il y a tatouage. Ah oui, parce que j'aime bien les tout petits tatouages, j'ai des tout petits tout petits tiny tatouages. Donc on a, les gens veulent savoir, alors voilà, on sait plus de choses sur... Il y en a moins, ils sont moins grands que dans l'île de la tentation, tous les candidats, ils ont tatoué l'ordre. Presque tous les candidats sont tatoués. Oui, c'est vrai que c'est un peu... Mais il y en avait 100, il y en a qui n'ont absolument aucun tatouage. J'ai pas vérifié ça. Ah voilà, donc vous travaillez pour ceux qui ne vous connaîtraient pas très bien, vous avez travaillé, vous êtes belge, vous avez animé de très nombreuses émissions. Vous avez travaillé pour RTL, pour France 2, France 3, TMC, Femme TV, MC, TF1, vous êtes baladé. Et là vous revenez avec donc l'île de la tentation, vous allez animer cette nouvelle formule. Alors vous allez nous raconter en quoi ces nouveaux, donc ce sont 5 couples qui ont décidé de tester leur amour, leur fidélité, leur couple. Donc on annonce une nouvelle formule, en quoi c'est une nouvelle formule ? Alors c'est une nouvelle formule parce que comme vous venez de le dire, c'est vrai que la base sera la même, 5 couples, 12 jours. Ils arrivent, le premier jour ils sont séparés, ils se disent donc au revoir et ils vont passer 12 jours en compagnie de célibataires. Chacun dans des villas différentes, où ils ne vont naturellement avoir aucun contact pendant ces 12 jours. Alors jusque-là c'est la même chose, et là où il y a une petite différence, c'est qu'on avait vraiment envie de partir sur une aventure humaine. Quelque chose qui serait vachement plus, presque une expérience de couple, avec des petites pointes même de romantisme, on peut le dire. Oui, j'ai vu que vous aviez déclaré que c'est une émission romantique. Presque, oui, 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 je vous jure. Tout est dans le presque, non ? Pardon ? Tout est dans le presque. Tout est dans la subtilité, c'est toujours ça, il faut toujours un petit peu subtilité. On voulait faire une émission good feeling, on ne voulait pas aller dans le trash ? C'est-à-dire que je pense que ça a déjà été fait à l'époque, aujourd'hui on n'est plus tellement dans cette dynamique-là, en termes de télé en tout cas, que le format est à 21h, on n'est plus en deuxième partie de soirée, donc c'était vraiment une volonté de la chaîne en tout cas, que ce soit plus, on va dire, entre guillemets soft, mais avec les mêmes problématiques toujours, avec l'infidélité bien sûr ou pas, les problèmes de jalousie, pardon ? Il y aura du sexe quand même, non ? Je suis déçu. La grande différence que je vois, c'est que vous dites maintenant, ils sont avec des célibataires, et non plus avec des tentateurs et des tentatrices, mais est-ce que ce n'est pas juste un artifice de langage, parce qu'on n'ose plus assumer aujourd'hui, les choses ont changé ? Oui, non, je ne pense pas, je pense que cette volonté en tout cas de parler de célibataire, c'est pour mettre l'accent sur le fait que, comme je vous le disais, c'est une aventure humaine, et ces personnes viennent non pas pour mettre la disbrouille dans un couple, mais justement pour trouver peut-être l'amour. Parce qu'on n'a pu regarder que les 25 premières minutes, mais quand on regarde les 25 premières minutes, les signes que font les célibataires et tout, on a quand même l'impression que c'est pour mettre la disbrouille dans un couple, comme vous dites. Ou alors c'est bien limité. Non, moi je trouve que leur discours est assez honnête, sincère, ils sont célibataires, ils ont envie de trouver l'amour, et ils sont jeunes, ils sont beaux. Mais pourquoi aller le chercher chez des couples mariés ? Vous savez, en même temps, c'est la vie... Non, enfin des couples... Mais c'est la vie un peu au quotidien, je veux dire, on peut très bien rencontrer quelqu'un sur son travail, en boîte, n'importe où, et ce n'est pas pour ça que... Et qui voudra quand même. Et qui voudra quand même. Oui, donc en soi, là c'est condensé, c'est regroupé, c'est rassemblé, mais c'est à l'image de la société d'aujourd'hui. Oui, quelques réactions romantiques, ça finit toujours mal ce genre d'émission pour les couples engagés. Tout est fait pour faire croire qu'il y a eu tromperie, c'est vrai qu'il y a quand même des scénarios qui sont... On ne les lâche pas... Alors non, il n'y a pas de scénario, justement, l'idée de cette émission, c'est de les laisser vivre leur expérience. Donc les caméras sont là, c'est un peu comme ici, il y en a qui sont un petit peu dispatchés à gauche et à droite, il y a des cadreurs qui les suivent, mais avec une distance, pour vraiment les laisser vivre leur expérience à fond, on ne recommence pas les scènes, on ne fait pas des... Ah attends, là c'était... Non, vraiment, ils vivent leur expérience pendant tout ce jour. Non, mais par contre, ce qu'on peut dire, et l'auditeur, il a raison, c'est que lorsque, au feu, vous leur montrez des extraits, les extraits sont quand même montés pour titiller et pour faire des réactions. Les extraits sont regroupés. Ah voilà, à ce moment-là, où la production a un peu la main sur ce moment-là. Oui, maintenant, on sait ce qui s'est passé. Voilà, allez, on se retrouve dans un instant avec Julie Tatton pour parler du retour de l'émission L'Île de la Tentation. Dites-nous si vous regardez ce genre d'émission, si ça vous plaît, 0826 300 300 et sur le Facebook de l'émission. A tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour avec vous sur Sud Radio. On est ensemble entre 10h et midi, 11h midi. Nous commenterons l'actualité. On va revenir sur, évidemment, le discours que doit prononcer Emmanuel Macron ce soir. Qu'en attendez-vous ? Un tournant pour son quinquennat 0826 300 300. Appelez-nous sur Sud Radio. Et entre 10h et 11h, les médias. Julie Tatton, animatrice de la nouvelle version de L'Île de la Tentation. Retour de cette émission culte ce soir sur W9. À 21h, émise une émission qui faisait des gros scores. Oui, écoutez, le premier score, le lancement en 2012, ça avait fait 4 600 000 téléspectateurs entre 23h50 et minuit, donc près de 45% de part de marché. Donc évidemment, le niveau est assez haut. Alors après, quand c'était sur Virginie 17, par exemple, c'est aux alentours de 400 000 téléspectateurs. Donc là, maintenant, je suppose que la barre pour vous, c'est quand même de dépasser les... Vous mettez la pression, là ! Je pense que la chaîne se l'est mise elle-même, déjà. Vous avez accepté facilement d'animer cette émission ? Je rappelle qu'en Belgique, vous animez plusieurs émissions. Vous avez animé la Belgique à un incroyable talent. Vous animez en ce moment l'hôpital des enfants. Vous êtes assez éclectique dans vos choix. C'est exactement ce que j'aime faire, oui. Mais vous vous êtes interrogée, parce que c'est une émission qui est quand même... Je ne me suis pas vraiment posée de questions à partir du moment où c'était une émission que je regardais il y a 10 ans, qui a bercé pas mal de mes soirées avec les copines, où j'ai quand même passé de très très bonne soirée grâce à cette émission. Donc du coup, quand on me l'a proposée, je me suis dit que c'était quand même chouette de pouvoir revivre ça en plus différemment, avec cette dynamique qui est quand même plus moderne et plus actuelle. Et puis bon, ça reste quand même un super prime. Ça reste quand même un grand groupe de production, Banijé. Donc c'est un plaisir de travailler avec eux et c'est une chance aussi. Et puis je revenais un peu à mes premiers amours, parce que quand j'ai commencé en France, en 2005, c'était sur W9 et sur M6. Donc je revenais un petit peu... Vous revenez dans le giron de mes premiers amours. Ça fait rêver une animétrice belge sur la France ? Oh bah oui, parce que c'est vrai que de Belgique, là, on met quand même la France sur... Voilà, la France ! Donc c'est une... Comment dire ? Un palier ? Oui, une espèce de palier. Oui, oui, bien sûr. Oui, même si en fait en soi, c'est le même métier. C'est juste qu'on touche quand même vachement plus de monde. Alors pendant qu'ils sont en rendez-vous, on parle de nos tentateurs, de célibataires, vous faites quoi ? Vous bronzez ? Je travaille, oui, je travaille mon bronzage, effectivement. Non, non, mais c'est vrai que les journées sont assez douces pour moi, parce que mes moments, en fait, de tournage, c'est en fin de journée. Donc je suis appelée vers 17h pour préparer, effectivement... Ah bah oui, il y a les feux de camp. Vous êtes... Donc la journée, j'ai les visios. Voilà, et puis je suis un petit peu ce qui se passe. Mais c'est clair que oui, pour moi, c'est assez soft, on va dire. Oui, c'est plutôt une animation cool. Mais c'est vrai qu'il y a un côté télé-réalité qui peut quand même faire hésiter, non, une animatrice ? Bah moi, j'ai déjà fait de la télé-réalité, j'ai présenté Secret Story, j'ai présenté L'amour est dans le pré, j'ai... En Belgique ? En Belgique, oui. Donc du coup, bah, je connais les codes de télé-réalité. Sur l'île de la tentation, proprement dit, il y a des critiques qu'on lit ici ou là qui expliquent que faire revenir cette émission, aujourd'hui, en jouant sur uniquement des tentatrices, des tentateurs... Célibataires. Célibataires, oui, mais c'est quand même des tentatrices. C'est quand même des tentatrices et des tentateurs. Ils sont là pour ça, à l'époque de MeToo, après tous les dérapages qui ont été stigmatisés, est-ce que ça ne peut pas être dérangeant ? Bah, de nouveau, chacun son point de vue, et ça ne peut pas plaire à tout le monde, certes. Il y en a qui vont se positionner comme tels. Maintenant, moi, je pars du principe que ces personnes sont tout à fait responsables et savent ce qu'ils font et ont accepté de participer à cette émission. On n'est effectivement pas sur un iceberg, donc ils ne sont pas en col roulé, ça c'est clair. Maintenant, il y a des hommes, il y a des femmes, je veux dire, tout le monde est à 50-50, c'est une aventure humaine, on respecte complètement que ce soit la femme ou même l'homme aussi, ce n'est pas qu'un objet non plus. Donc il y a vraiment un respect qui est dans ces émissions. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur une version qui n'est plus aussi trash qu'il y a dix ans où on pouvait se permettre beaucoup plus de choses. Alors on dit toujours qu'il y a beaucoup d'alcool ? C'est un peu une des recettes de l'émission. Ils étaient quand même souvent au jus, moi j'étais impressionnée. C'est-à-dire au jus ? Au petit jus, un jus frais ? Un jus de noix de coco. Un jus de noix de coco par exemple. Il n'y avait vraiment que du jus dedans ? Non, je pense qu'il y avait peut-être un petit peu d'alcool, ça je n'en sais rien, je n'étais pas dans la prod, mais de manière en tout cas très raisonnable. Ce n'était pas non plus le but. Vous l'auriez fait cette émission ? Je m'imagine qu'on voit souvent la question. Oui, c'est ça. Écoutez, en couple, je ne pense pas parce que je ne suis pas de nature à exposer, en tout cas mettre comme ça autant en avant ma vie privée. Donc ça, moi je crois que je n'aurais pas super bien vécu. Maintenant, en toute sincérité, avec quinze ans de moins célibataire, pourquoi pas participer à cette aventure en tant du coup que célibataire ? Vous êtes jalouse dans votre vie privée ? Je l'ai été. Je le suis un peu moins, je suis détendue. Vous fouillez, vous disiez quoi ? Vous gardiez le portable ? Non, parce que moi je pars du principe que si tu cherches, tu trouves. Et puis en plus, tu n'as pas le temps. Donc voilà, ça ne sert à rien. Non, non, mais c'est juste que j'étais très sur la défensive. Ah oui ? Oui, oui, oui. Il ne fallait pas avoir une célibataire ? Ah, ça m'aurait très énervé. Très, très énervé. Et surtout de ne pas être là en plus. Ah non, non, non. Ah non. Ah oui. Vous ne pouvez pas le voir. Mais il n'y a pas un côté quand même immoral, je reviens, ou amoral de faire, vous dites, c'est romantique, mais quand même, on soumet des couples à la tentation. C'est-à-dire, on essaye de voir si leur couple est suffisamment résistant. Ils essayent. Et puis, en tout cas, avec leurs problématiques, de trouver des réponses à leurs questions. Et c'est une aventure. C'est une drôle d'idée quand même de vouloir savoir si son couple est solide en disant, est-ce que je peux être tenté ? Je pense que c'est une question qu'on se pose tous. Maintenant, il faut voir quelle direction on veut prendre pour trouver les réponses. Il y en a qui vont chez le psy, il y en a qui participent à l'île de la tentation. Je pense qu'ils sont intéressés à faire de la télé aussi. Mais en tout cas, le casting n'a pas été dans une recherche de trouver des nouveaux participants à plusieurs téléréalités. il y avait vraiment une recherche. Oui, parce qu'en fait, c'est la même boîte de prod. Une autre question, c'est toujours les mêmes personnes superficielles. Moi, je ne trouve pas maintenant. Ça n'est que mon point de vue. Mais en tout cas, la dynamique de la prod a été vraiment de trouver des personnes, des couples, des vrais couples avec une problématique. Et donc, comme eux travaillent aussi sur les ch'tis, enfin sur les marseillais, etc. Ils ont vraiment travaillé différemment, en tout cas, pour trouver ce casting, ces cinq couples. Est-ce qu'il y a un suivi après ? Oui. Il y a un suivi psychologique. Bien sûr. Bien sûr, sur place aussi. Et après, oui. Pedro, qui réagit beaucoup sur tous les jours, dit « Je ne le ferai pas. Les images sont tournées de telle façon qu'on peut tout faire croire et n'importe quoi. Ça doit être très dur pour les familles de voir ce genre de choses, même si la personne ne fait rien. » C'est vrai que c'est le cas pour toutes les émissions où on met son intimité, où on explique son intimité. Voilà, moi, je parle du principe qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et de nouveau, on est quand même avec une bienveillance. Et voilà, de nouveau, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment qu'ils viennent vivre une expérience. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que moi, j'ai encore des contacts avec les participants. Et tous, et encore ce matin, puisqu'on se voyait des petits messages en disant « Alors, ce soir, ça ne va pas trop stresser ? » Et ils sont tous à nous dire « C'était une expérience extraordinaire, à refaire, je le refais, merci, c'était top. » Alors, ça, ceux qui disent ça, c'est qui ? C'est les célibataires ou c'est les couples ? Non, c'est plus les couples. J'ai plus de rapport avec les couples. Ah, vous n'êtes pas partie avec un célibataire ? Non, je suis un petit peu mariée. Ben oui, je sais bien. Un petit peu, juste un tout petit peu. Dans le profil des couples, on voit dans la façon dont ils se présentent, ils sont tous hyper jaloux. Il y a toujours un des deux qui est hyper jaloux, pratiquement, dans tous les couples qu'on a pu voir. Donc, ça fait partie du casting, ça aussi ? Ça fait partie, en tout cas, des problématiques à mettre en avant pour essayer de trouver des solutions. Je ne vois pas en quoi c'est une solution, pour eux, mais enfin bon. C'est-à-dire que le concept de l'émission, c'est quand même, il y a une problématique dans le couple, on vient la tester. Si le couple fonctionne bien... Quel exemple de problématique ? Effectivement, la jalousie, le manque de confiance en soi, en l'autre, mais bon, la base, c'est quand même d'abord en soi, la différence d'âge, les couples à distance. Oui, il y a d'ailleurs un cas, j'ai pas vu ça souvent, où on a, c'est Marie, je crois qu'elle s'appelle, qui a un peu plus de 40 ans, et qui est avec un jeune homme qu'elle a rencontré dans un club de vacances, et qui est beaucoup plus jeune. Donc, elle trouve ça... Par contre, elle estime que ça vaut le coup d'aller tester pour voir si ça résiste. Oui, 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 elle a vraiment vécu son expérience avec beaucoup d'humour, en tout cas, je trouve que c'est un joli personnage. Il y a pas mal de critiques, vous vous en doutez. Oui, c'est toujours ce genre d'émission. Sandra nous dit qu'ils sont triés pour être aussi sans cervelle et aussi stupides. Oui, bon, ça c'est facile et c'est gratuit, mais pas du tout. Moi, j'ai été vraiment agréablement surprise, parce que c'est des clichés qui ressortent, et qu'on peut toujours se poser la question. Mais comme je vous dis, j'ai toujours des contacts avec ces participants. C'est ces gens-là et qui ne regrettent pas. Non, non, et c'est vraiment... C'est monsieur et même tout le monde, presque, en fait, j'ai envie de dire. On va pouvoir s'identifier, en tout cas, à ces couples. Enfin, oui, c'est plutôt jeune comme duplique. Sans vous demander qui, puisque l'objectif, c'est de savoir qui revient ensemble et qui revient séparés. Mais est-ce que... Bien sûr, vous allez même dire... Non, ben non, ça j'ai envie de dire. Mais simplement, est-ce qu'il y en a qui reviennent en... Est-ce qu'ils reviennent tous d'un côté et tous de l'autre, ou est-ce que les deux options sont appliquées ? C'est-à-dire que s'ils repartent ensemble, il n'y a aucun problème, ils prennent le même avion. S'ils repartent séparément, là, il y a toute une gestion en amont. Non, mais ma question, c'est est-ce qu'il y en a qui repartent séparément ? Est-ce qu'il y en a qui... Je ne peux pas vous répondre, bien sûr, il faudra regarder. Voilà, il faudra regarder. Donc, ce soir, 21h, W9, ce soir. Oui, parce que c'est en prime. Oui, parce que c'est en prime. C'est en prime, c'est une mission qui coûte assez cher, non ? Produire ? Oui, oui, bien sûr que ça coûte cher, le salaire de Julie Tatton aussi. Non, mais quelqu'un dit, qui paye pour ça ? Parce que c'est vrai que les auditeurs ne savent pas comment se passe vraiment la télévision, c'est-à-dire qu'une chaîne achète un programme à une société de production. Exactement, et ensuite, c'est la publicité. L'émission va être coupée de plusieurs passages publicitaires et logiquement, le volume publicitaire doit au moins couvrir de 50% en plus le coût d'une production télé, ce qui fait qu'un programme est rentable et qu'on peut suivre une seconde saison. Et suivant l'audience, on a plus de publicité. Et bien voilà, ce sera ce soir sur W9, l'île de la tentation, nouvelle formule, Rémi ? Non, mais parce que vous nous disiez tout à l'heure, ça a été tourné à quel endroit ? En République Dominicaine. En République Dominicaine, donc il y a un peu de soleil. Il y a un peu de soleil, ça va faire du bien. C'est à 21h, merci Julie Tatton d'être venue ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour parler de super-héros, les super-héros, pourquoi nous font-ils rêver, pourquoi sont-ils cultes ? On en parle dans un instant, à tout de suite.